Ni hao ma jeune Padawan, aujourd'hui je vous donne 6 astuces et 6 que moi j'affectionne particulièrement. Pour moi c'est mes indispensables donc je te les partage. N'hésite pas à prendre des notes et à faire la même chose. C'est parti, on y va. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Young, expert en perte de poids sans cardio. Et aujourd'hui je vais te donner 6 habitudes que moi j'affectionne, ok ? Et qu'on me demande souvent Thomas qu'est-ce que tu fais ? Thomas qu'est-ce que tu manges ? Thomas qu'elles sont tes habitudes ? Et bien je vais te donner 6 tips. Pour ma part c'est ce que j'affectionne mais après il y a aussi la science qui rentre en jeu. Notamment la science qui prouve que ce que je fais actuellement c'est relativement intéressant à faire. Simplement on va partir sur le premier conseil. C'est simplement que je marche tous les jours, ok ? Donc je ne reste jamais comme un phoque, comme je dis, comme ça là, je reste toute la journée comme ça. Ça c'est impossible. Je déteste faire ça. Donc en fait tous les jours j'essaie de marcher un minimum 10 000 pas minimum, ok ? Et tu devrais relativement faire la même chose, ok ? C'est un de mes conseils pour vraiment être plutôt sain, d'avoir un corps qui bouge. Peu importe ton métier que tu sois entrepreneur, que tu es une entreprise d'informatique, peu importe. En fait l'énergie appelle l'énergie. Donc le fait que tu restes dans une spirale entre guillemets où tu restes assis, que tu manges des pop-corns, que tu manges des snacks, etc. En fait c'est une roue sans faim qui te fait qu'en gros tu as de moins en moins d'énergie du coup. Ce que tu fais c'est que tu manges de la merde, tu t'aimes plus trop donc tu manges n'importe quoi. Tu as moins d'énergie pour aller te dépenser et tu te dis plus tard ça marchera. Non, ok ? C'est un simple conseil, marche tous les jours, ok ? Donc petit challenge 10 000 pas, n'hésite pas à mettre en hashtag challenge 10 000 pas et me taguer dessus ça fait plaisir. Ensuite le deuxième conseil c'est d'avoir des routines. Oui des routines. Routines c'est quoi ? C'est des choses que tu fais relativement tous les jours et du coup qui vont te prendre peu de ressources cognitives, ok ? Cognitives donc c'est à l'intérieur de la tête, ok ? Donc en gros c'est tu ne vas pas avoir besoin de réfléchir énormément, ok ? Donc par exemple la routine tu te lèves le matin, tu checkes Instagram ou tu prends une douce etc, ça c'est une routine, ok ? Donc il va falloir que tu crées des routines plutôt healthy, ok ? Donc tout à l'heure tu te lèves, tu sais déjà ce que tu vas manger le matin même ou encore tu as déjà préparé tes affaires pour le sport, ok ? Donc tu as déjà ton sac qui est déjà préparé ou encore tu as déjà ta séance de préparer, tu vois ? C'est vraiment de préparer en amont, d'avoir des routines qui vont te faire gagner énormément de temps et ça c'est vraiment une pépite comme je l'ai dit qui vont vraiment, enfin qui va vraiment t'aider à décupler tes résultats. Ensuite en troisième point, j'ai l'extracteur de jus. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, c'est ça. Donc l'extracteur de jus c'est quoi ? Globalement si tu ne sais pas, c'est une machine qui permet d'extraire le jus des légumes, comme tu le sais très bien, extraire le jus des carottes c'est relativement compliqué. Donc en fait c'est une machine avec une vis qui tourne tout doucement donc sans chaleur, ok ? Donc ça va vraiment tourner très, enfin vraiment lentement lentement, ça va t'extraire le jus à froid. C'est ce qu'on appelle extraire à froid. Ok ? Donc c'est relativement intéressant parce que ça va, ça vient garder tout ce qui est avec les vitamines, minéraux sans problème, ok ? Ce sont les conneries qu'on voit à l'intérieur des jokers, des trucs je ne sais pas, des nectar de j'orange, enfin toutes les choses qui n'ont rien à faire dans un jus de carotte. Pour avoir un jus de carotte, c'est le jus de carotte, c'est tout. Relativement intéressant, tu peux rajouter du jus de citron, ça permet d'augmenter la date de promotion. Mais si tu vois du sel, du sucre, etc, c'est plus du jus de carotte. Donc ça, ça va te permettre de faire plusieurs types de jus, jus de carotte, jus de thomas, jus de concombre, ok ? Après, ne te dis pas que ça va être un jus de détox, etc. Dis-toi juste que ça va être un jus qui va t'apporter énormément de vitamines, énormément de minéraux et surtout qui va t'épargner énormément le travail au niveau des intestins, ok ? Parce que si tu manges beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, en fait tes intestins vont vraiment énormément travailler parce qu'il y a beaucoup de fibres alimentaires et c'est ce qui provoque souvent tout ce qui est ballonnement, etc. Donc quand tu manges des lentilles, etc. ça donne des gaz, enfin voilà. Ça ralentit ta digestion, donc c'est relativement intéressant. Mais si tu en manges trop, ça peut te faire ballonner et un peu péter de partout, quoi. Donc en fait, l'extracteur de jus, il va t'enlever tout ce qui est les fibres, ok ? Donc ça va te garder uniquement le jus, donc tout ce qui nous intéresse en soi. Je te déconseille de faire uniquement ça. Mais c'est intéressant, voilà, d'avoir des jus de légumes ou même des petits jus de fruits à l'intérieur, ok ? Donc tu peux faire par exemple pomme, carotte, jajan, pomme, carotte, ananas, voilà. Mais pas uniquement que des fruits. C'est pas très intéressant d'un point de vue nutritif, ok ? Sur un fruit, c'est mieux en général de tourner directement vers le vrai fruit. Par contre les légumes, si tu n'as pas envie de te trimballer un kilo de carotte, bah boire du jus de carotte, c'est relativement intéressant. Ensuite, quatrième tips, protéines barres, ok ? Donc les barres protéines, juste ça. C'est des barres entre guillemets de protéines, comme je viens de le dire. Merci Thomas. C'est très gentil. Qui vont t'apporter un niveau de protéines adéquate, donc post-training ou pré-training, ok ? Pourquoi c'est important ? Parce que si jamais tu es plutôt intermédiaire ou confirmé ou même débutant, d'avoir un seuil de protéines assez élevé, c'est hyper bon pour ta santé, ok ? Hyper bon pourquoi ? Parce que ça va élever ton niveau de satiété, mais aussi bah en fait les protéines ça a tendance vraiment à caler, ok ? Et la plupart des gens, on manque énormément de protéines. Quand on regarde les petits déjeuners des français, beaucoup de pain, beaucoup de beurre, beaucoup de confiture, pardon, beaucoup de Nutella, etc. Et en fait il y a très peu de protéines. A l'inverse, les anglais mangent beaucoup plus protéinés, beaucoup plus salés. Bon c'est pas mieux non plus le bacon, etc. Je préfère le dire. Je préfère manger voilà des œufs, du pain, bon le pain c'est pas un aliment mauvais en soi, ok ? C'est pas à bannir, mais tu prends des œufs, tu prends du jambon, des crevettes, du saumon, enfin peu importe. Avoir une source de protéines c'est hyper important. Et l'avantage en fait des protéines bas, c'est vraiment que tu peux les emporter à peu près partout. Moi je voyage beaucoup et je sais que quand je fais des longs trajets, il me faut vraiment des protéines barres. Parce que ça me permet d'avoir un niveau de protéines assez élevé. Même si je fais pas grand chose, ok ? Donc ça me permet de me dire que je vais pas me ruer sur les gâteaux, sur les gâteaux apéro, etc. Parce que c'est souvent ce qu'on fait dans les avions. Et moi même je sais, c'est quand j'ai très faim, je mange tout et n'importe quoi. Et je suis capable de manger une galette des rois par exemple. Donc il faut vraiment que j'ai relativement à portée de main des protéines barres. Donc moi souvent je prends celle de Fullspring. Je rappelle, je préfère être transparent, je suis en partenariat avec eux. Donc j'ai un code promo pour vous. Donc FSC ça vous donne 15%. Encore une fois, vous pouvez prendre les marques que vous voulez. Moi je prends celle-là parce que j'estime qu'ils font des bonnes choses, ok ? Attention, je dis pas que tous les produits sont bons. Encore une fois, je le répète, mais on vend ce que les gens veulent acheter. Voilà. Mais voilà. Moi en tout cas, je prends les protéines barres et je prends les protéines barres goût noisettes. Elles sont topissimes. Franchement, celui qui prend les noisettes et qui n'aime pas, qui me les renvoient, je les mangerai avec plaisir. Ensuite, cinquième habitude, on dirait passe-partout. Cinq ! Cinquième habitude, c'est tout simplement d'avoir des tupperware prêts. Donc globalement, le dimanche, le samedi, enfin peu importe le jour où tu as le temps de te préparer les aliments, tu te les prépares, tu les mets dans une boîte et en fait, ça va te permettre qu'au moment où tu as la flemme, parce qu'on a tous la flemme, moi-même j'ai la flemme, ok ? Ça va te permettre d'avoir des aliments bons à portée de main ou même si jamais tu sais que tu vas mal manger le midi, apporte tes aliments, comme ça tu es sûr de manger des bons aliments, voilà. Donc ça franchement, ça fait un peu la différence, les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand tu vas avec ce que tu manges déjà, tu contrôles tes calories, tu contrôles ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais si jamais tu as rajouté de l'huile ou pas, parce que dans un restaurant, bah t'en sais rien, ok ? Et c'est relativement facile de rajouter de l'huile et de monter 100 calories en 2 secondes, ok ? Donc voilà, prépare tes tupperware à l'avance. Allez, je ne te dis pas de préparer une semaine à l'avance, je te dis de préparer 3 ou 4 repas, ça te permet de garder une certaine fraîcheur et aussi d'avoir une certaine variété dans tes repas. Et pas te dire, putain pendant une semaine, je me fais des pâtes au brocoli, non, voilà. Donc 3-4 jours, c'est relativement intéressant. Et enfin, le dernier conseil, c'est tout simplement d'avoir des healthy snacks. Vous avez vu l'accent, healthy snacks. En fait, le but c'est d'avoir, moi, healthy snacks pour moi, c'est amandes, noix de cajou, noix de macadamia. Bon, c'est, noix de macadamia franchement, c'est mon péché mignon. Euh, noix du Brésil, enfin voilà. Tu les achètes, tu les mets dans un petit sachet, tu te fais des petits mélanges. Ok, ça t'évite de payer une blinde. Tu fais des petits mélanges, tu les prépares, tu les gardes dans des endroits stratégiques, ta voiture, au bureau, dans ton sac, enfin voilà. Et en fait, quand tu as un petit creux, tu viens taper dedans, ça te donne des bonnes sources de lipides. Des fois, tu as des protéines et c'est relativement intéressant à manger. Beaucoup de vitamines, beaucoup de vignéros. Et voilà, ça te permet d'avoir un apport assez élevé en lipides que tu n'aurais pas si jamais tu manges pas des fruits olagineux. Parce que les fruits olagineux, c'est vraiment des « super fruits » entre guillemets, qui donnent beaucoup de lipides et les lipides, encore une fois, je le répète, mais c'est hyper neutre sur le profil inflammatoire d'une personne. Ok, donc contrairement aux protéines et à la viande grillée qui est hyper inflammatoire, les amandes sont très peu inflammatoires. Voilà, et donc c'est relativement intéressant pour les personnes qui sont en surpoids. Donc voilà, c'était mes 6 tips pour rester healthy. En tout cas, c'est mes indispensables pour ma part. Dis-moi si jamais tu veux vous rendre un peu plus en détail, notamment par rapport à l'extracteur de jus ou encore à d'autres sujets. Dites pas me dire quel sujet tu voudrais d'abord en commentaire, ça me fait plaisir. Et moi, je te dis à bientôt. N'hésite pas à télécharger les 7 astuces pour perdre du poids. Et si jamais tu es passé directement à l'action, ma science en cardio, on y va, on fonce. Et moi, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ! Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...